on commence commence donc voilà j'ai dit le modèle slm donc il y a plusieurs critiques qui ont été s'adressé là de nos modèles l'entre comme modèle slm année la représentation l'équilibre général l'équilibre d'une économie selon deux marchés est ce qui le marché bien servi c'est le marché monétaire donc à l'écrit les critiques sont derrière des critiques sont sont subdivisées en deux parties donc on a des critiques qui sont internes et des critiques qui sont externes oui les critiques interne mais les critiques radicales ça marche à des critiques internes ce sont des critiques qui sont s'adressés à des limites qui sont à l'intérieur à l'intérieur d'un modèle slm et des critiques radicales en termes du concept en termes d'équilibre etc donc on a adressé à des critiques ça marche donc j'ai dit que les critiques bien le modèle slm se sont subdivisées en deux parties des critiques qui sont radicales et des critiques qui sont internes ça marche alors le modèle slm le modèle slm est supposé représenter l'équilibre macro kinésiennes voilà alors j'ai dit que le modèle slm comme on a vu où c'est un équilibre macro kinésiennes c'est un équilibre macro kinésiennes pourquoi parce que c'est un équilibre même une deux marchés marchés ces marchés et l'aim donc à de le rade le l'équilibre macro et qu'une économie kinésiennes et l'époque popularisée par un seul et sans moules sont ça marche donc cet édifice a fait l'objet de deux catégories de critiques donc à de là à de le terme à d'un à dame je joue là de l'élément à tarnan car je n'aime le judy l judy la noix à les critiques les romans des critiques qui sont radicales ou des critiques qui sont inter ça marche alors la première la première catégorie catégorie louer les critiques preuve provient de la famille new classique donc à des critiques ce sont des critiques new classique ça marche au la deuxième la deuxième année catégorie des critiques on va des critiques et sont kinésiennes ok voilà donc on peut dire bled a des critiques qui sont interne et des critiques qui sont radicales au la mou king ou le bled a des critiques qui sont new classique et des critiques et sont kinésiennes voilà les deux les deux distinctions encore alors deux de belles et critique les romains interne donc voilà on a premièrement les critiques interne alors sans remettre en cause le modèle ya ni son refaire le travail etc du modèle etc ces critiques conteste la spécification des grands fonctions macroéconomiques avant qu'on a fait le modèle fait le modèle slm je m'a blé il s'agit il s'agit d'un développement il s'agit d'un développement de plusieurs équations macroéconomiques quand on dit équations macroéconomiques et quoi sont d'investissement et quand départ et quoi sont de la monnaie l'offre la demande du travail de de la masse monétaire et c'est de des biais et services de la production donc un de camé ce sont dix fonctions macroéconomiques le graphe ce graphe c'est ok ad le graphe ce n'est pas un de graphe n'est pas plus popularisé la représentation graphique d'elle le modèle et slm elle est la plus popularisée et les d'autres membres en effet ça marche donc le graphe il donne plusieurs l'équilibre l'équilibre les chemins les fonctions précédentes à des fonctions là à des fonctions qui est là ça marche donc le découpage de l'économie selon plusieurs marchés marché bien et services marché monétaire marché l'offre de travail etc donc les fonctions se sont représentés graphiquement fait le graphe alors on a i r i r donc ms c'est l'offre de la money et on a la demande de la money ça marche après on a i et n i et m c'est l'investissement fonction de travail ou bien l'investissement fonction du travail donc il n'a toujours les éléments les homins verticales les éléments les homins verticales remènent l'ensemble des des variables les ont en danger par aux exogènes l'ensemble des variables les homins exogènes c'est à dire la variation bien la variable d'ajustement fait le marché prenons l'exemple d'elle le marché monétaire la variation d'elle la variation d'elle la variable d'ajustement bien le marché monétaire les valeurs d'intérêt n'a aucun impact sur l'offre de la money même des impacts à l'offre de la money d'où la ms ou bien la courte verticale elle est considérée comme étant une courte liant comme étant jamais une représentation d'une variable les rois exogènes après on a pour le reste des travaux là pour donc pour le reste des graphes donc on a le marché monétaire on a presque j'allais dire c'est que c'est le marché des biens et services le marché des biens et services et après on a le marché du travail à d'elle c'est le marché du travail ok mais là là la prémique la critique les retards interne le graphe que que fait fait des faits des lacunes c'est fait des lacunes ce n'est pas une bonne représentation d'une modèle est celle à wayne à l'an first à wajan quand on dit l'investissement ya que l'investissement est une fonction linéaire d'autos d'intérêts à de la représentation comme ça ce n'est pas une fonction linéaire ça marche et l'investissement la fonction lycane et foug est égal à et zéro l'investissement privé moins une fraction de la pente fois l'autos d'intérêts c'est à dire quoi la pente sera décroissante ou elle a qu'une linéaire est compris il ya de la représentation graphique c'est les limites voilà pas trop m'ont dit c'est bien alors j'ai dit pour ce modèle pour ce modèle est elle m a deux types de critiques des critiques les hômes internes ou des critiques les hômes radicaux ça marche aad les critiques on peut dire une autre classification aad les critiques de hôme à neoclassique ou des critiques les hômes kinésien ça marche donc j'ai dit que sans remettre en cause le travail sans refaire les équations donc sans refaire l'ensemble des équations aad les critiques internes ou la autre monde dit les hômes les hômes les hômes les critiques nioclassiques ce sont des critiques basées ou là des critiques contestes la spécification d'elle les fonctions macroéconomiques et les fonctions l'échef non l'échef non l'ensemble des offres de monde flon ensemble des marchés ça marche première critique première critique l'épargne ne dépend pas de revenus donc un échef non que l'épargne l'épargne et ne dépend pas du revenu mais d'aut d'intérêt on aura donc s en fonction de r et non est en fonction de y ça marche donc voilà c'est la première critique la première critique que vu que vu 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 que vu que l'épargne l'épargne biment à l'épargne 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 c'est à dire quoi c'est à dire que s est une fonction de de y c'est à dire que l'épargne est en fonction de y par contre l'épargne puisque qu'elle savait l'investissement l'investissement il dépend de revenus donc l'épargne elle doit être dépend aussi de revenus voilà la première limite que l'épargne elle ne dépend pas de revenus mais plutôt elle dépend du taux d'intérêt ça marche la deuxième deuxième critique la demande de l'amoni dépend de revenus et nico uniquement et non point du taux d'intérêt donc il mèche là que la demande de l'amoni la demande de la monique et une plusieurs motifs via la demande de l'amoni adnan le motif de transaction le motifs de transaction généralement c'est un motif qui dépend de quoi qui dépend de de revenus adnan le motif de spéculation c'est à dire le motif des l'investissement adlon motifs il dit pour cela le double les deux le développement des équations cela il dépend de quoi il dépend de l'auto d'intérêt donc n'est à la limite la limite mieux classique la limite classique ou là parmi les limites interne l'air il est en ayant à la deuxième limite interne fache qu'un goul interne à nu classique ça marche la deuxième limite que les motifs ou la la demande de l'amoni en général et il dit ton de revenus uniquement et le revenu seul et année le motifs de précaution le motifs de 2,2 pardon de spéculation les romains normalement il dépend de d'autos de taux d'intérêt sont fermés qu'on nous dépend de revenus la marche elle a quand on parle de la spéculation c'est à dire quoi la spéculation c'est à dire quoi c'est à dire que les personnes les personnes indones spéculation aux précautions assez la même chose pourquoi par l'intermédiation de l'équation égale à s et celle sur la présentation les finales dans les faits la spéculation le précaution j'ai mal à un motif ou aide l2 l2 et un image maman m'a madrnache l2 l3 ça marche l2 elle n'a un seul motif les rois ne serait le motifs spéculation par contre on m'a les mêmes spéculation et pro et précaution c'est la même chose spéculation c'est à dire quoi c'est à dire que les agents économiques les agents économiques et ils ont ils ont des anticipations je dirais des mauvais anticipations au futur l'équipe antipo de façon mauvaise le futur des chers toujours qu'ils brouillent nomi de l'eau les parles voilà est-ce autrement mais le motif de spéculation spéculer c'était des rois c'est à dire un drôme au l'encouragement à l'homme et augmenter la richesse des lois c'est à dire quoi la création de la richesse pour l'augmentation de la richesse et l'investissement donc fait jusqu'à le goût le motif de spéculation s'il est parle au motif de précaution c'est l'investissement on sait bien que le modèle et slm à une arrière-plan liée kinesienne selon 15 et il ya la s ça marche les chers les deux canards donc c'est à dire quoi c'est à dire il est qu'un motif de spéculation dépend de revenus dépendent de revenus c'est un motif de précaution et dépendent de revenus aussi ça marche voilà d'ailleurs là l'explication donc première limite première limite on a dit que l'épargne et ne dépend pas de revenus l'épargne même si elle l'axe bleu revenu ça marche pourquoi est-ce que le modèle et slm c'est un modèle kinesienne selon 15 égale à si l'investissement elle dépend de taux d'intérêt il est en fonction de taux d'intérêt il puisse que il caissait est à des fois c'est à dire que est-ce qu'on en fonction de 2 r ok donc la première limite la deuxième limite que la demande de la mounie il dépend uniquement de revenus c'est à dire l'ensemble des motifs d'il galimentif l'épargne de la demande de la mounie alors on a dit que le revenu c'est un motif qui a dit que le taux d'intérêt ok alors l'offre du travail l'offre du travail cela le raisonnement le raisonnement que l'offre de travail est une fonction linéaire du salaire du salaire nominal alors la critique la critique l'état d'un an la critique née classique la troisième critique ayant que l'offre de travail est une fonction diane le salaire réel non le salaire nomine pardon du salaire réel mais chez du salaire nominé c'est à dire que ce n'est pas ce n'est pas un taux du salaire n'est pas un taux du salaire nominal par contre la fonction de travail l'offre de travail c'est une fonction du salaire réel c'est à dire bêche à même dire l'offre de travail qu'on chauffe réellement le salaire d'une entreprise qu'on chauffe réellement le le salaire d'une année au fracas qu'il ya le salaire c'est six mille marchons sept mille sept mille dirhams après à d'aller sur le salaire brut après les boules ya le salaire n'est cas c'est le cas à l'effet de 4000 dirhams qu'elle voulait que la différence 3000 dirhams donc le salarié le salarié et le raisonnement à la 3000 dirhams la 4000 dirhams ce n'est pas un ce n'est pas un élément l'irai encouragé des l'offres du travail ça marche voilà d'ailleurs d'avoir le raisonnement c'est à dire que la troisième limite il faut raisonner normalement il faut raisonner en termes la dimension réelle mais chiffre la dimension nominale ça on prend en considération aussi les filles de l'inflation il ya une fâche qu'un coup l'eau fâche qu'elle doit le salaire réel 5000 aujourd'hui 5000 aujourd'hui pour un salarié ce n'est pas ce n'est pas la même chose pour un salarié fin 900 1999 marcher sur le soutien ou est-ce que je trouve ça de la machine ou est-ce que je y a une différence voilà il y a eu ce qu'il y a eu ce qu'il y a eu ce qu'il y a eu ce m'a trois trois critique oui il s'est mais qu'il a ba ba galti la deuxième galti la deuxième critique j'ai dit que t'attends à la cattara la le salaire réel c'est 3 3 3 C'est la troisième critique. C'est la troisième critique. C'est la troisième critique. Oui, c'est la troisième critique. Mais comment est-ce qu'il y a la critique interne et la critique radicale ? Alors, on va voir. Bien sûr qu'il y a la critique. C'est bien. Je dois dire. Est-ce que tu peux utiliser la critique interne ? OK. Je dis, la première critique. La première critique. La première critique. Donc, ce modèle ESLM a deux catégories de critique. Elles sont des critique de New Classic ou des critique de Kinesien. Donc, je vais te dire des critique New Classic des critiques néoclassiques ce sont la même chose que les critiques les critiques internes ou les friches angoliques des critiques kinésiennes ce sont la même chose des critiques radicaux les critiques externes autrement ça marche donc les critiques internes là les critiques néoclassiques c'est une première critique l'épargne ne dépend pas de revenus mais d'autant d'intérêts ça marche on a fait le développement des équations c'est la même chose que les critiques néoclassiques c'est la même chose que l'épargne ne dépend pas de revenus l'épargne ne dépend pas de revenus pourquoi donc je fais que y donc le revenu est égal à la consommation plus s vu que le modèle slm est un modèle de background kinésien ça marche donc y est égal à c plus s donc s est une fonction de quoi ? c'est une fonction de y ça marche ? autre côté attends on a le modèle slm on a vu les i égale à s c'est d'avoir l'équilibre is i égale à s ça marche où je fais que l'invécissement soit en 15 l'invécissement est égal à s 0 l'invécissement exogène plus la pardon moins c'est bon moins a une fraction i de taux d'intérêt i ou à l'autot d'intérêt ça marche ? donc signifie quoi ? signifier que l'invécissement il est en fonction de quoi ? il est en fonction de i de taux d'intérêt ça marche ? par contre s elle est en fonction de y voilà qui n'a pas de la confusion c'est pourquoi ? et de ce qu'on a i égale à s donc voilà la première critique les deux arguments puisque ce sont égaux puisque les deux arguments sont les mêmes sont égaux donc normalement c'est qu'on nous dépend de la même la même variante d'ajustement les voix donc c'est l'épargne la première critique l'épargne il ne dépend pas il ne dépend pas de y voilà et il dépend aussi de taux d'intérêt ça marche ? c'est la première critique deuxième critique la demande de la money il ne dépend que de revenus avec la demande de la money alors on a vu on a vu que on a trois motifs de demande de la money donc md la demande de la money à trois motifs alors on a l1 plus l2 plus l3 donc l1 l2 l3 généralement lesquels ? donc l1 le motif de transaction l1 le motif de transaction l2 le motif de spéculation et l3 le motif de précaution ok ? donc l1 c'est le motif de transaction l2 c'est le motif de spéculation et l3 le motif de précaution alors l1 la transaction la transaction c'est à dire le règlement des opérations achavantes pour les agents économiques donc les opérations normalement ou l'apport de l'éminage autrement cela demande de la money c'est à dire forcément parce qu'il dépend de quoi ? parce qu'en fonction donc l1 il est en fonction de de revenus donc le règlement des opérations achat-vente qui est d'herbe le salaire qui est l'aménage ça marche avec le salaire c'est un revenu donc voilà l1 il dépend de revenus l2 le motif de spéculation le motif de spéculation tout simplement voient les paroles s c'est à dire les agents économiques toujours c'est à dire que les agents économiques prévoient prévoient des situations je dirais des situations des crises ou des situations de circonstances les situations de circonstances qu'est-ce que c'est à dire les gens qui ont mis des paroles pour faire face pour faire face les deux futurs ou les deux moments futurs ça marche donc comment à travers l'épargne comment à travers l'épargne donc à l'épargne l'épargne deuxième motif normalement je n'en s'en 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 de précaution c'est à dire à de l'épargne les ménages de l'avisage économique et d'homme là l'endrome jamais je dirais l'esprit l'esprit d'augmenter leur richesse à nier au édou la richesse d'ailleurs comment augmenter leur richesse à travers l'investissement marche l'investissement on a vu que c'est une fonction de 2 2 d'intérêt ça marche alors en a adnés deux variables et justement adnés le y pour l1 et l2 ou adnés r pour l3 d'où la première limite il faut que l'aide les trois les romans les cartes on a la demande de la mouli il faut qu'on aide les trois n'a qu'on nous dit bon dip on seulement deux deux revues et à l'iméco et d'être un motif dépend du taux d'intérêt ou la autre variable à des la deuxième limite ok la deuxième limite la troisième limite la troisième limite que l'offre du travail est c'est une fonction du salaire réel et non du tout salaire nominal donc l'offre du travail l'offre du travail d'aîné le ménage il y a une offre de travail l'offre de travail c'est l'offre de travail c'est l'offre de travail la demande de travail qui diront les entreprises le contraire la demande d'emploi qui diront là les déménage l'offre d'emploi qui diront les entreprises ça marche donc l'offre du travail l'offre du travail il doit être normalement raisonnée en termes du salaire réel mais en termes de salaire nominal et j'ai expliqué pourquoi j'ai dit un exemple mais c'est l'un 5000 dirhams 5000 dirhams en 1990 mais chez y a la valeur en 1900 là en 2021 en 2023 pourquoi parce que il y a l'effet de l'effet de l'inflation et fait de l'inflation au généralement et d'avoir et variable macroéconomique et variable macroéconomique des rouges de l'end et variable macroéconomique fâche qu'un des roues la différence mais le nominal et le riel toujours qui atteint et l'effet de l'inflation en termes du pib et en termes de production en termes de en termes de de salaire en termes de valeur ajoutée en termes n'importe quelle variable toujours la différence mais bien le nominal ou le réel ou à l'inflation l'effet de l'inflation le réel plus l'effet d'inflation qui atteint le nominal et le nominal moins l'effet d'inflation qui atteint le réel avez compris donc voilà un domaine les trois critiques et trois critiques en termes d'ailleurs le modèle est ce n'est pas ou des critiques en termes est ce qui m'a qu'il m'a dit des critiques l'air dîner mais l'ensemble des coups des équations l'essai mena bâche le cas avec le modèle est ce n'est ça marche d'accès ce mot des critiques en termes marche alors on remarque ainsi que l'équilibre global est obtenu par ce suce substitution du marché du capitaux au marché du bien et service d'un autre côté les équilibres sur le marché du capitaux et sur le marché de la monnaie s'établissent indépendamment des autres marchés voilà donc si vous remarquez si vous remarquez donc aide l'équilibre global normalement pour 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 avoir un équilibre global on doit substituer le marché du capitaux là le marché des biens et services le marché du capitaux pardon par le marché des biens et services ça marche les mécanismes d'équilibre les deux marchés les deux marchés ce sont indépendamment qui ont une indépendance mais bien les équilibres les équilibres les deux types de marché m'a qu'il s'effectue pas en mai m'a qu'à m'a qu ai m'a qu'à m'a qu'à m'a qu'à m'a qu'à m'a qu'à que tu es de la même manière ce sont indépendants autrement dit ça marche donc en quelque sorte en quelque sorte j'ai de les critiques à des critiques maintenant trois ou se sont adressés dernier face qu'une fois de se mettre des critiques les hommes interne à reflet des problèmes les équations à reflet des sites un problème flançant des équations ok d'un jour les critiques radicaux les critiques radicales il est ce qui s'appelle les lois de valras ne sais pas est ce que vous avez étudié la loi de valras la microéconomie donc la loi de valras la microéconomie tout simplement je qu'ils aient de la loi de valras alors le cadre des marchés cpp les marchés de concurrence signe parfaite et plus particulièrement flou quand elle a créé juste l'équilibre partiel année offre demande pour un seul marché un consommateur un seul consommateur un seul producteur d'avis supposant le même produit elle est le même produit plusieurs marchés il ya ni plusieurs consommateurs plusieurs producteurs plusieurs fonctions d'offres plusieurs fonctions de demande mon cas de l'équilibre ma proche partiel mais l'équilibre général n'est qu'entre le maïsme blab l'agrégation des fonctions voilà il faut agréer les fonctions de la demande agrégé les fonctions de l'offre et c'est ça marche donc n'est un flis équilibre général supposons supposons qu'on a un marché un marché un marché un marché un équilibre pour pour que l'aide elle marche et soit en équilibre parce qu'on a donné un marché en équilibre elle est oui elle est elle est suffisant il est suffisant d'avoir elle moise à en équilibre il ya n'est pas ce qu'on aide n'a mais ce qu'on aide n'a un marché en équilibre et écrit elle n'a qu'elle n'a moins un marché en équilibre vous avez compris c'est bien voilà à des adawais qui se met ce meuble pour cela de valras la postula de valras alors maintenant j'ai alors la relation les canadien bilan pour cela de valras et le modèle slm voilà la question qui se pose alors elle provient essentiellement du courant kinésien qui considère le modèle slm comme un pseudo d'équilibre de valras voilà et qui ignore la théorie kinésienne de la demande effectif donc voilà je n'a que la première partie la première partie la première partie je n'a que là la réalisation des équilibres l'ensemble des marchés le flan ensemble d'équations qu'on a développé dépend de la loi de valras au gna que le marché le innième marché l'irai qu'on entend équilibre et le marché de travail marche ça dépend c'est plusieurs auteurs donc on a vu que valras elle a proposé la loi le marché de travail comme 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 la 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 l'année de la le marché le marché le marché l'église fait longtemps équilibre ça marche donc pour ce qui elle de la mauvaise représentation de l'équilibre ou bien de la mauvaise représentation de l'équilibre de valras dans l'équilibre valrasien du modèle slm suppose l'équilibre indépendamment les indépendants des marchés alors l'approche du valras est basée sur l'interdépendance des marchés on remarque d'ailleurs que les cadrans sont mis bout à bout de façon artificielle quant à l'ignorance de la théorie de kinesienne de la demande effectif l'équilibre de sous-emplois kinesienne est obtenu non pas par le marché et les prix mais par les anticipations des entrepreneurs ça marche donc voilà je suis là la représentation la présentation pour pointe le journal moral est fait que l'équilibre 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 de dire et slm parmi les critiques année en termes de l'année l'impact de l'équilibre elle a nos autres marchés que elle correspond à une situation de sous-emploi elle correspond à une situation de sous-emploi à de la situation de sous-emploi la cause diana ce n'est pas ce n'est pas le prix ou les marchés non je veux que l'ensemble des marchés sont en équilibre souffle sauf le marché le marché de travail au red le déséquilibre le marché de travail elle est expliquée par les ont qui sont pas que les anticipations des entrepreneurs ça marche donc le point d'équilibre sur chaque marché obtenu on dévore du marché ce qui est c'est à dire ceci qui fait sa stabilité donc voilà c'est à dire le le on a trois marchés qui sont en équilibre dans ce coup le marché on a un point d'équilibre mais le marché de travail on a une situation de déséquilibre l'association de déséquilibre elle n'expliquait la situation il n'est pas expliqué ni par les marchés ni par les prix mais elle est expliquée par les anticipations des entrepreneurs voilà comment dirai flall fait les critiques à dna des critiques l'hygiène les fonctions et anniement l'interne ou des critiques l'hygiène l'externe et annie le résultat autrement ça marche alors que les critiques l'hygiène l'interne et les fonctions macroéconomiques et ce n'est pas les critiques néoclassiques ça marche ou là les critiques autrement interne à duc les critiques ou la 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 seule critique l'hygiène l'hygiène dépend de la loi de valras il ya dépend de la loi de valras est une critique je dirais de riz sur le résultat est une critique sur le résultat que le modèle eslm conduit à un déséquilibre le marché de travail c'est à dire l'association de son emploi ça marche voilà les chaises mais une critique radicale voilà donc pour ce qui concerne le premier chapitre donc voilà donc d'un petit tour et slm développement des équations après représentation des l'ensemble des marchés finalement des critiques internes et des critiques les romans radicales donc deux groupes des critiques il est le modèle eslm avant de vendre donc pas mais le deuxième chapitre c'est qui oui oui merci 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 le record de la critique radicales oui d'abord à retenir de badatina la loi de valras pour que pour que le marché soit en équilibre il est suffisant d'avoir un moins en équilibre on reste toujours la situation de l'un sous emploi l'interdépendance j'ai pas bien compris les critiques les entrepreneurs les anticipations les prix ou la réalité effectivement je pense que vous n'avez pas vous n'avez pas compris ce qu'on veut dire par la demande la demande effectif la théorie de la demande effectif de 15 ok la demande effectif de 15 tout simplement les quatre meubles la demande anticipée ça marche donc les entrepreneurs ou les entreprises les entreprises et l'anticipent et l'anticipent donc là je dirais le le niveau ou la clina ou la clina ya ralane dna qui ignore la théorie kénésienne la demande effectif oui effectivement c'est à dire puisque la demande effectif c'est à dire de la théorie elle est ignorée ou là elle est annulée à d'aujourd'hui le malade le problème à d'aujourd'hui le problème c'est à dire on n'a pas en tissu on n'a pas anticipé suffisamment on n'a pas on n'a pas pris en considération à des autres les anticipations des entrepreneurs autrement dit la demande effectif c'est à dire on n'a pas d'équilibré oui bien sûr on n'a pas d'équilibré normalement d'abord le problème je n'ai pas le poursuivre le marché un marché un marché parce qu'on a un marché en équilibre si j'ai fait de n moins un marché en équilibre en équilibre voilà on est d'accord là dessus c'est qu'on a forcément en équilibre il est un des trois la proposition la proposition lille atteint le levé de rachner que le énième donc la question je n'ai rien je n'ai rien avec le énième marché les règles libres chic en équilibre et à dire la question au moins ils ont proposé le marché de travail c'est à dire quoi s'il suffit d'avoir un équilibre le marché monétaire le marché des biens et services et le marché un handicap et aux et c'est pour avoir le marché de travail qu'on a équilibré la marche finalement on attendait une situation de sous emploi c'est à dire un déséquilibre le marché le marché de travail c'est à dire d'où le poursuivre de valras n'est pas n'est pas valable à le modèle slm tout et à nif la globale et d'ailleurs la globalité d'ailleurs la base et elle a le postulat de valras je n'ai expliqué pourquoi on a une situation de sous équilibre et l'âge le postulat de valras l'âge le énième marché n'est pas en équilibre dû aux anticipations des entrepreneurs avec le déséquilibre n'est n'est pas expliqué ni par le marché ni par les prix à l'âge l'ensemble il a expliqué le marché à l'ensemble des marchés le reste et année elle ne moins à marcher 1,60 en équilibre la représentation graphique d'ailleurs où elle est qu'il n'est avec le énième n'est pas en équilibre dû à dire la théorie de la demande et fixe la demande anticipée ou les anticipations des les entrepreneurs sont ignorés ouais oui d'accord merci beaucoup bien ok alors on passe le chapitre 2 alors les monétaristes fonction de travail et chômage ça marche alors le le milton friedman fait partie de l'école de chicago dans son ouvrage capitalisme and liberty donc elle elle explique que dans une économie de marché la réduction du rôle de l'état est la seule manière d'atteindre la liberté politique économique oui on est d'accord c'est à dire que finalement elle est elle est elle est elle est d'accord avec les classiques ça marche dans un autre ouvrage intitulé free tout chose donc co rédigé avec sa femme rose milton friedman défend la thèse de la supériorité du système libéral surtout les autres systèmes c'est à dire les années ils n'ont donné plus d'importance le système libéral à les autres systèmes autrement dit le système kinésien etc c'est à dire que le système libéral c'est à dire les classiques ça marche alors mais le temps friedman sera également l'initiateur du quorum monétariste quand on parle des modes des tels blé monétariste fâche qu'elle doit aller monétariste bien sûr il est nécessaire de faire appeler à de le à de l'autre les wafs et de 1,000 temps ça marche et l'un des plus grands opposants à la théorie kinésienne donc c'est oua parmi les personnes les romans à l'opposé de la théorie kinésienne elle est à l'opposé de la théorie kinésienne donc elle considère que la monnaie à un rôle déstabilisateur à court terme sur les prix et sur l'échange donc la politique monétaire limitant la progression de la masse monétaire serait donc efficace pour lutter contre l'inflation donc il considère blé de la monnaie un rôle déstabilisateur déstabilisateur ça marche et année la monnaie autrement elle conduit à l'inflation ça marche à court terme à court terme donc un rôle déstabilisateur sur les prix et sur l'échange voilà donc une politique monétaire limitant la progression de la masse monétaire serait donc efficace pour lutter contre l'inflation finalement et année pour pour stabiliser ou là pour l'année avoir ou là pour contrôler la masse monétaire donc aide la politique monétaire la politique monétaire sera efficace selon lui selon lui pour lutter contre l'inflation voilà alors d'un monsieur audite à et donc ce qu'il ya dans le chapitre donc on a premièrement l'économie de l'offre alors toujours on a une distinction mais bien je jeudi elle jeudi elle les écoles on a dit que le débat mais ton fridman à court terme qu'elle vient à la monnaie un d'un rôle dix 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 stabilisateur aux lacines à long terme à long terme on va voir qu'à long terme à long terme un rôle stabilisateur au cours à long terme on va voir on va voir par la suite année le raisonnement du court terme de l'aide le c'est comme c'est comme la courbe de philippe donc la courbe de philippe à long terme mais chez la courbe de philippe sa courte terre ça marche donc la relation négative croise chômage l'inflation le court terme ce n'est pas là le même raisonnement le philippe du court terme de portant du long terme on est donc l'économie de l'offre donc elle n'a deux concepts de concept on a l'économie de l'offre et l'économie de la demande au mode de concept normalement opposé fâche qu'elle souhaite mais économie de l'offre c'est les rois qu'ils courront les classiques c'est du classique l'économie de la demande et qui n'est l'heure c'est les kinésiens effectivement donc un net juge d'elle juge d'elle juge des concepts économie économie de l'offre ou l'économie de la demande qu'ils voient faire tout simplement le point d'arrivée idéal ou à comment réaliser la croissance où elle est qu'il le mécanisme qu'elle s'appelle une loi mais finalement fleur et je le monde alors un homme neufs neufs le résultat le neufs la neufs l'objectif autrement ça marche donc l'économie de l'offre il suppose que l'offre ou les cartes à la croissance par contre l'économie de la demande il suppose que la demande et la consommation ou mal qu'elle a la croissance on va voir ça par la suite donc l'économie de l'offre c'est s'oppose donc c'est l'opposé de l'économie de la demande avec l'économie de la demande elle est bien sûr popularisé comme vous avez dit donc elle est popularisée par quoi par j'ai marquise c'est à dire c'est un courant que j'ai mis à l'économie de la demande pardon c'est un courant kinésien ça marche alors au lieu de simuler la croissance par la consommation et l'investissement ou les dépenses publiques donc c'est à dire quoi au lieu de simuler la croissance économique par la consommation investissement dépenses publiques les économistes de l'offre considère qu'il convient d'aider les entreprises les entreprises pardon à produire des biens et des services c'est à dire quoi c'est à dire l'intervention de l'état il doit intervenir c'est l'économie oui il y a des fléconomies de la demande ça veut dire au lieu de simuler la croissance à travers la demande de la simuler par l'offre ça veut dire il faut encourager les entreprises effectivement la production c'est l'investissement prévu l'investissement privé il n'y en a pas l'état il va encore venir l'état il va pas intervenir l'état il va pas intervenir la contradiction on a déjà on sait bien que chez les classiques ils sont contre l'intervention de l'état oui c'est à dire l'économie de l'or je crois je crois l'économie de l'art monsieur l'intervention de l'état l'égard à ce qu'on a normalement les classiques et qu'on lui qu'est marceau les impôts et à dire ce qu'on a mis en cours à l'état pour mettre les investisseurs débat contre quand on veut quand on veut faire la distinction mobile économie de l'offre l'économie de la demande mais qu'un dirige la distinction d'une intervention de l'état ou l'élan oui on sait que l'économie de l'offre le courant classique quand on dédié classique c'est à dire les classiques ils sont contre de l'intervention de l'état voilà qui l'économie de la demande c'est du courant keynésienne ou qui dit qu'il dit courant keynésienne dit l'air à dna l'intervention de l'état on est d'accord voilà qui n'est pas ce qu'il dit le point il dit que la distinction la séparation d'une économie de l'offre ou l'économie de la demande l'économie de l'offre qu'est supposé que pour simuler la croissance il faut baser à la troisième des éléments l'économie pardon de la demande il faut baser à la troisième les éléments simulé la consommation simulé l'investissement ou les dépenses publiques consommation investissement et dépenses publiques donc l'attitude les trois hommes et les éléments l'échec la politique budgétaire les cheveux de la politique budgétaire et année bâche bâche de l'arrivée pâche l'arrivée d'un coup donc dans une économie de la demande pour simuler la croissance économique à travers de la politique à de la politique à ce qu'on a trois arguments et m elle est la consommation et m elle est l'investissement et m à la dépense mais en tout cas fait le courant à la fête le concept économie de la demande là pour simuler la croissance on a trois éléments pas plus consommation investissement dépenses publiques ça marche par contre l'économie de l'offre l'économie de l'offre pour simuler la croissance et faut quoi il faut aider il faut aider les entreprises fait ce qu'elle voulait que la subvention subventionner les autres les entreprises c'est des rois c'est-à-dire à des entreprises ils vont produire plus des biens et des services plus des biens et des services c'est des rois c'est-à-dire à ce qu'on a un niveau important ou la une hausse elle aide le niveau d'une la production ça marche donc à la semaine est oui c'est l'économie d'offre et à l'estimulation de la production le nice ballard au monde bien la consommation l'investissement de dépenses publiques et effectivement quand on simula de la production donc une augmentation de la production respectue d'une à les entreprises elles vont participer et vont inciter ou là ils vont ils vont intégrer pardon d'autres marchés et annie au lieu à l'entreprise une production de 40 pendant 40 temps nous la dit on marche pas par parent donc on a dit on qu'elle sait d'un seulement pour participer là pour intégrer deux marchés une augmentation après donc elle a décidé par une subvention pardon de l'état et c'est donc elle a décidé d'augmenter sa production donc à de la production et a augmenté donc bien sûr il va participer plus d'autres marchés la marche donc aide la participation d'autres marchés donc je suis un peu ce qu'il atteint une marge bénéficiaire est très importante c'est à dire l'effet de l'imposition l'effet de l'imposition et va diminuer c'est-à-dire diminuer la position qui pèse sur les entreprises voilà le l'effet d'elle la position fiscale ou l'a dit à la hausse fiscale elle va diminuer et principalement les impôts sur les sociétés les taxes professionnels et etc etc ça marche alors fait ce qu'elle du et là fait ce qu'elle du et là 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 gagne et la relation entre la l'imposition la position et les recettes fiscales en a aidé de la cour il est très importante l'air la fin la fin pardon ouais qu'elle qui voulait à la courbe de l'affaire quelques guillard voilà qu'on ne sait pas mais c'est pas à l'aise qu'on moule à l'origine à l'origine je connais l'auteur de la courbe mais pour nous à de la courbe donc elle permet de relier de deux concepts les deux des éléments les romans les entrées fiscales ou l'auto d'imposition selon le principe d'elle plus d'impôts tue l'impôt vous avez compris c'est à dire plus bassement l'auto d'imposition qui est important bassement l'auto d'imposition qui est concrète bassement le niveau d'elle les recettes fiscales voilà recette fiscale taux d'imposition alors la courbe de l'affaire qu'est ce qu'on a l'accès voilà alors à de la courbe si vous voyez donc premièrement à dna web le point le point où le le niveau d'imposition les voix optimale en redner le niveau d'imposition les voix optimale à de le niveau d'imposition qui atteint le niveau le plus max d'elle les recettes fiscales et après à dna juger les zones juger les zones on a ouad la zone où la corrélation mabille les recettes fiscales ou le taux d'imposition et les positifs c'est à dire que toute augmentation de taux d'imposition conduit à un effet favorable à la les recettes fiscales ok et on a une zone les liens négatif donc à de la zone négative c'est à dire quoi à de la zone négative toute augmentation des l'auto d'imposition inde à l'effet défavorable elle a les recettes fiscales et l'équivalent à l'intérêt il ya les médecins sont effectivement doux alors qu'ils veulent n'a plusieurs conséquences d'elle la taxation la bouge au déla position partout ok alors bien sûr après ce courant est principalement représenté par à route la fort donc etc etc donc on peut on peut redire simplement que la formule de l'économie de l'offre la formule de l'économie de l'offre jack et l'offre crié si débouché année à d'avoir le principe le principe de l'économie de l'offre qu'on offre crier si débouché et année à des personnes à des personnes mais donc l'intervention de l'état qui m'a dit madame pourquoi est ce qu'ils sont qu'elle n'a pas le principe de l'offre crié sa propre demande ou l'offre crié si débouché et année et non en tant que des entreprises ont augmenté ou la production diana et on anticipe que à chaque année n'importe quel niveau n'importe quel niveau de production toujours qu'elle a de la demande suffisante les canaux et de la demande les raccoules glace la sainte n'est une égalité mais bien la quantité produite et la quantité consommer la semaine la joie mais sa mise au nom que les impôts bien mais qu'est l'intervention de l'état l'état et il intervient indirectement il intervient par par l'imposition des impôts oui et indirectement implicitement oui mais en réalité il intervient oui bien sûr ok oui d'accord alors une illustration célèbre des apports de cette école le célèbre courbe de l'offre selon lequel et selon laquelle l'augmentation de la pression fiscale conduit à une diminution volontaire d'activité ainsi une réduction massive de la pression fiscale on encourage l'offre et l'esprit d'entreprise deviendrait le moyen de relancer l'activité économique son pour auteur à mener une réduction des dépenses publiques c'est à dire quoi c'est à dire que le taux d'imposition que vous avez dit l'élément là le moyen d'intervention de l'état est le moyen qu'il est soit soit stabilisateur soit un élément de relance avec soi il connaît de l'élément stabilisateur est stabilisé ou là pour relancer ok donc stabiliser c'est à dire quoi c'est à dire que fiches quand on quand on a pour quand on impose ou est de l'élément le taux d'imposition t est important elle est très élevé ça conduit à quoi bada le résultat chinois le stade final ou à la diminution d'illèves de l'euro c'est ce qu'on appelle un chômage là non j'aimerais le raisonnement les l'augmentation la diminution de l'euro c'est ce qu'a donc l'augmentation de l'état d'imposition ce qui est né normalement normalement il a dit que l'augmentation d'imposition dans l'euro c'est ce qu'il s'est mis à deux mouches et j'en ai fait le premier flux le premier temps sont mis à l'eau même pas donc c'est intérêt à l'homme bien vicieux vu que le principe bien bien la courbe oui trop d'un au jeu l'impôt c'est à dire le même si l'impôt mais c'est qu'à ce qu'on a une une pression fiscale d'oeuf qui connaît une recette fiscale qui n'a qu'est qui m'offre la cour bien et qui m'a dit l'explication de la cour c'est à dire que un premier temps un premier temps donc l'augmentation d'imposition oui je serai à court terme avec un défi favorable à l'effet premier année ok la terreur la tournée pas de le niveau et c'est donc il va voir mais à long terme avec un effet des favorables niveau à la diminution de lrf d'arrêt fiscal donc pourquoi à l'âge et la chaîne a une diminution de de la production quand on dit diminution de la production ça conduit à quoi une diminution de du profit c'est à dire la valeur ajoutée des entreprises à de la valeur ajoutée des entreprises et le déménage les modalités de partage de la valeur ajoutée la règle donc la plusieurs modalités donc mais le bien des modalités au mal à partir d'aller dans la marche le ya l'est que les recettes marche donc il a l'air ça de la ha de la la production c'est la partie des les rosettes les modalités de partage de l'homme coulou m'a apporté les revenus non distribués les dividendes de des réaliser investissement de l'entreprise entre place et c'est radon cool l'homme ray parce que l'on est de quoi chute ça marche par contre à de l'eau moyenne dès la position mais qu'ils courent un moyen défavorable ou un équipement qui n'est pas le moyen de quoi le moyen de relance comment la diminution des la taux d'imposition encourage les entreprises à l'homme et trop long ça veut dire augmenter la augmente la production ça marche normalement pour mais j'aime pour l'autre au cas bach une bachouette le secteur la bach l'état t'encouragé le secteur je vais te dire qu'à ce qu'elle est d'arrivée ça marche mais la bachouette le maroc l'encouragé le secteur agricole les entrepreneurs les entrepreneurs mais j'allais dire le secteur agricole et les petites entreprises du secteur agricole ça marche vu qu'il n'a le climat m'a qu'il n'a chaîné et c'est ça marche dans la bréna des lois de la subvention marina j'attends des fonds parce qu'on n'a pas d'eau n'a pas l'argent marche malage le budget ou à l'équipe d'arrivée la position il y en a eu au lieu dix mille dirhams l'imposition et de l'erreur à 2,2 mille marche voilà a dit c'est une politique de relance puisque au hockey chauffe que même deux imposition observe voilà qu'elle profite et l'occasion à nous relancer le travail de l'eau relance et l'activité de l'eau etc pour avoir plus plus de marche ok autrement dit un autre à notre point de vue les personnes les qu'il faut que dès que le secteur fait la la réduction de la pour l'imposition fiscale la d'imposition ils vont elles vont être encouragés mais j'en ai même chez eux et un visif avec le secteur à l'aide des flusses donc je vois qu'un jour le secteur financière de l'imposition que c'est là que je veux le secteur mais c'est l'industrie elle fait l'imposition que c'est là que je veux le secteur agricole fait la position clé par contre voilà le scénario et les bénéficiaires et à nid il marche bien fait le fait de payer donc voilà un visif à nos secteurs puisque ma fiche la fiche l'imposition et à de l'imposition sera aussi le bon déterminant le parmi les déterminants d'elle les flux les flux d'élés et de les flux des investissements directs étrangers marche ou achet des investissements directs étrangers à lèche pas d'être d'exemple et la passion la question pourquoi le maroc le maroc un dos le plus le plus grand taux de l'investissement au lait de l'aider fut entrant bien sûr parmi les plus grands taux sur le monde pourquoi est ce fait d un doux déterminant un doux déterminant qu'il y avait des personnes et j'ai un visionnaire elle a cherché au nom j'ai un instant les créateurs à l'âge et c'est l'âge en france jacques c'est pourquoi il voit les animaux mais d'un âge un taux d'imposition n'est pas très important elle voit que la main d'oeuvre la est restée d'un mine le câblage et c'est arabes 200 2500 dirhams par mois ça marche voilà la main d'oeuvre et les moins chers un taux d'imposition n'y voit plus le plus bas et la fiscalité d'ailleurs gaffe le fleuve le monde donc voilà c'est comme ça qu'elle donc l'imposition sera un bon déterminant dit le niveau d'investissement ou qui des investissements décroissants c'est à dire une relance c'est bien fonction d'offre de travail donc deuxièmement donc il y a à retenir fin de la partie à retenir maintenant de la partie il y a comment vous allez distinguer l'économie de l'offre ou l'économie de la demande à dire à dévouer la première partie je ne vois les points bien sûr de la divergence et le désaccord de binad lee 2 et 2 concept économie de l'offre économie de la demande on est là par la partie à retenir maintenant juste l'économie de l'offre mais on a charlie l'économie de la demande non on a parlie de l'économie de la demande oui et là on a charlie l'économie de l'offre l'économie du fonds d'eau ok alors maintenant le chou la courbe de philippe la courbe de philippe alors l'approche donc la fonction d'offre du travail et le chômage donc offre de travail et le chômage alors l'approche macroéconomique du chômage a été basée sur les analyses empiriques toutefois les théoriciens mieux classique vont essayer de montrer que la macro à des fondements microéconomiques concernant la fonction de l'offre du travail l'approche néoclassique va essayer de montrer que le chômage est imputable à l'offreur du travail et non pas à l'affaire c'est à dire le chômage endo en effet elle a l'offreur du travail l'offreur du travail c'est à dire l'éminage non l'affaire leur premier élément la première section il ya la courbe de philippe alors la courbe de philippe c'est l'échoix en trois mondes j'étais à la courbe de philippe ce qu'est-ce qui signifie chômage ou salaire nominale il ya la relation mais bien le chômage ou le salaire nominale c'est moi à ouah on fait bien et pour qu'on soit clair j'aimant le l'écriture j'ai fait la lecture générale quand vous la relation mais bien chômage ou l'inflation ça marche le chômage et l'inflation ok alors la relation mais bien le chat le 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 chômage et l'inflation selon la courbe de philippe c'est une relation non linéaire décroissante non linéaire décroissante c'est à dire que toute augmentation du chômage toute augmentation du chômage c'est une auguste toute augmentation du chômage conduit à une diminution de l'inflation est le contraire correct à dire toute diminution de l'inflation conduit la toute augmentation de l'inflation conduit à une diminution du chômage comment que je suis à des explications comment l'augmentation du chômage l'augmentation du chômage qu'un certainement une diminution de l'inflation basse et tu fais que tu augmentes un chômage oui la masse monétaire c'est donc la masse monétaire c'est le chômage c'est le chômage variable réel la masse monétaire variable le secteur financier ou le secteur monétaire c'est de la banque centrale donc jade les deux concepts la mâche n'aura l'augmentation du chômage d'émission de masse monétaire j'ai pas compris j'ai mis une plage d'un incident qui est SABE là non il ya un pouvoir de ça l'enfant bien que l'augmentation du chômage fâche qu'un douai l'augmentation du chômage fait jusqu'à douai l'augmentation du chômage c'est à dire quoi c'est à dire la masse salariale mais chez la masse monétaire la masse salariale c'est à dire 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 pourquoi c'est à dire le nombre des travailleurs par rapport au nombre des chômeurs dans une population active donc c'est à dire la population chômeur la population en situation de chômage comme la population active ça marche le nombre de chômage estaba transcrivant par rapport limite au nombre de chômage entre chômage ou les rigorous donc la population active et dans une population occupée le nombre de chômage est ce que tu someplace par rapport au nombre des chômeurs par rapport au nombre des phrases par rapport au nombre des phrases Il apprend autant de chômeurs ça signifie quoi ? ça signifie la masse salariale c'est vrai le pouvoir d'achat qui a fait l'économie il est très important il est moins important le pouvoir d'achat il est moins important le pouvoir d'achat il est moins important c'est à dire le pouvoir d'achat il est moins important donc les prix les prix ils vont normalement ils vont diminuer le pouvoir d'achat ou les prix de consommation les prix de la demande c'est une diminution des prix général au niveau général bien sûr les prix marais une intervention de l'état ça marche une intervention de l'état comme exemple le sucre le gaz le maroc ça marche 12 dirhams de la bouteille de gaz donc la bouteille elle est subventionnée ça marche rien si elle est subventionnée parce que le prix de l'état est égal avec le pouvoir d'achat avec le pouvoir d'achat de l'éminer tout simplement c'est à dire c'est à dire toute augmentation du chômage conduit à une diminution de l'inflation et le contraire correct diminution du chômage qu'est-ce qu'on appelle diminution du chômage c'est à dire quoi c'est à dire la masse salariale elle est importante c'est à dire la masse salariale c'est à dire c'est à dire les loisirs ou les besoins des personnes les besoins des ménages qui a été ça marche il y a une demande autrement des rates z face à une insuffisance de production c'est à dire la déséquilibre parce que le marché des biens et services demande supérieure à l'offre c'est à dire quoi les situations de l'inflation ça marche voilà la relation négative même bien le taux d'inflation et le chômage c'est à dire la courbe de Philips alors Philips a étudié le chômage en Grand-Britain la période 1861 et 1957 en lisant le taux de chômage au taux d'accroissement du salaire nominal elle a pu constater un siècle d'une dizaine d'années ce qui permet d'avoir la boucle suivante voilà ce qui permet d'avoir la représentation suivante qu'on a expliqué alors là justement linéaire permet d'avoir ou permet d'obtenir une courbe décroissante appelée la courbe de Philips de cette relation de Philips on aboutit à la relation inflation-chômage deux hypothèses sont nécessaires toutefois donc il y a des hypothèses il y a de la relation décroissante mais bien l'inflation et le chômage basée à l'atelier juste des hypothèses non mais des hypothèses la répartition des salaires et les profits est constante elle est de la distribution des salaires ou la distribution des profits des entreprises vraiment et ce sont des éléments les romans constants ça marche elle ne varie pas deuxième hypothèse la productivité moyenne du travail s'accroît à un taux constant je n'ai une productivité moyenne c'est vrai le concept je pense les mêmes avantages donc la productivité moyenne la productivité moyenne du travail s'accroît à un taux constant à de l'auto c'est qu'un qu'est-ce qu'on veut dire par la productivité moyenne qu'est-ce qu'on veut dire par la productivité moyenne du Maroc qu'est-ce qu'on veut dire par la production moyenne du travail c'est qu'on veut dire qu'on veut dire la production moyenne du travail dans le Maroc c'est qu'on veut dire c'est qu'on veut dire le pays est bien sur la population active je crois effectivement la production sur la population active c'est qu'on veut dire la population active occupée oui occupée c'est qu'on veut dire la population active même si les gens morts ils vont avoir la productivité moyenne du travail par contre vraiment ils vont travailler ça marche donc ils vont avoir la population active pardon ils vont avoir la production ils vont avoir la population active occupée tout simplement le nombre des les travailleurs autrement dit ça marche je crois c'est qu'on veut dire la production la production moyenne d'abeshena il y a la productivité moyenne il y a la production moyenne la production moyenne ou la productivité moyenne ce n'est pas la même chose je crois il y a la productivité la productivité la production moyenne la production moyenne il y a la productivité moyenne il y a la main d'avant oui la production moyenne la production moyenne donc la production moyenne c'est la production totale divisé elle a le nombre de travailleurs elle mais c'est là la productivité moyenne la productivité moyenne PV moyenne la production la productivité moyenne donc je n'ai la productivité maintenant il y a la productivité moyenne la productivité moyenne la productivité moyenne la productivité autrement c'est à dire le niveau réalisé une période ça marche le niveau réalisé une période une période ça marche donc un art le niveau dire la productivité autrement dit vous avez compris ok monsieur donc que la production la production la production moyenne et il y a la production totale la production totale divisé par elle ça marche la productivité moyenne et il y a le niveau de productivité entre deux périodes la différence dans le période divisé par elle la productivité l'est sûr le nombre de la productivité c'est quoi la productivité nous avons une production de 10 de 10 de 10 nous avons 10 donc si nous avons 10 sur 10 nous avons 10 donc nous avons 10 donc nous avons 10 de la moyenne ça marche la moyenne la moyenne la moyenne c'est 12 c'est ce que je sais c'est comme la moyenne c'est 12 entre 10 par contre la réalité c'est qu'il y a des des entreprises il y a des personnes qui permettent de faire un travail ou des chefs des travailleurs des chefs des démêches ou des autres qui font des les ouvriers autrement et quand on fait la productivité la production moyenne on prend en considération les démêches donc pourquoi les démêches contribuent à la production donc en termes d'eux en termes d'agent qu'elle s'est beaucoup la personne celle la valeur de l'homme a dit la production d'entraël et la productivité ça marche bien alors on dit lui alors que des équations ww bien sûr de étoiles fois la w prime de slash w est égale à p prime slash p plus qu est comme ww prime w et la fonction de la demande ça marche donc donc la la p p prime et p p prime et p je pense que si c'est le seul et c'est le niveau des prix c'est le niveau des prix ça marche donc le chômage c'est quoi le chômage c'est qu'un c'est qu'un caoutchinawa oua le la productivité ou la loto de productivité moyenne l'auto de productivité moyenne plus p prime fois p ça marche donc f de u là la fonction du chômage la fonction la fonction du chômage u donc le taux de chômage autrement dit est égal à k plus p prime slash p ça marche donc à ma je vais vous expliquer ce qu'est ce qu'il a fait le monsieur qui fait chose la relation donc le point d'arrivée le point d'arrivée donc le point d'arrivée le résultat l'exemple que il y a une correlation négatif ma bille inflation يعni une augmentation de l'inflation qu'est ce qu'il a fait qu'est ce qu'il a fait donc dans un premier temps sur une période d'ailleurs ainsi qu'il dit elle sont centre ils sont allés mais est un redan la relation entre le salaire nominal le salaire nominal ce mieux de deux bleus et prime sur w ça marche le salaire nominal et voilà la relation mobile le salaire nominal de deux bleus et prime sur deux bleus et quoi et ouais le malade les composantes inflation mais elle a alors selon vous je n'ai la relation l'aise qu'on a bien l'inflation le salaire nominal salaire nominal monsieur réel croissant à ce qu'on croissante c'est à dire positif autrement donc l'augmentation des salaires nominal un certainement une augmentation de l'inflation augmentation des salaires nominal qu'un certainement augmentation de l'inflation à des premiers constats je pense à la rade d'irma qu'on m'a de cidier les les élus le développement des les équations et c'est ramadé en choukou marquer charrelé avec le développement les deux semaines et des équations mais le constat est allé à retenir mais d'accès ou être voilà que premier constat que il ya une corrélation positive mais bien le salaire nominal et l'inflation deuxième constat donc il a relié le salaire nominal cette fois ci marchait avec l'inflation mais avec le chômage donc selon vous logiquement je n'ai la relation l'aise qu'on a bien le salaire nominal et le chômage positif ou négatif sur négatif et sur négatif donc augmentation des salaires nominal conduit à une démission du chômage et dans le deuxième constat alors il est jamais là les deux constats 1 et 2 on a comme résultat le le premier ça marche donc on a l'augmentation alors on a l'augmentation dit le taux le salaire nominal conduit à une augmentation d'inflation indique donc l'augmentation fait dans un premier temps du salaire nominal conduit à une augmentation d'inflation et l'augmentation du salaire nominal conduit à une augmente à une diminution pardon de taux de taux de chômage ok une diminution de taux de chômage voilà d'avoir le constat ou là la la représentation là la courbe de philippe la relation négatif entre l'inflation et elle je c'est bien alors en réalité la courbe de philippe ce n'est pas n'est pas d'ambition théorique ce sont d'autres auteurs qui vont lui donner des prolongements donc voilà à de la rôde à de la courbe de philippe ce sera critiqué par la suite aurait qu'on a donné des prolongements de la courbe de philippe la courbe de philippe et les deux et les dépasser mais la fausse mais espèce mais le choc plus solide et la fausse et la crise de la fausse mais on a dépassé la courbe de philippe ça marche voilà que ça sera enseigné jusqu'à l'aujourd'hui et le problème que la courbe de philippe ce n'est pas un outil d'analyse économique quand on veut expliquer ce qui se passe au maroc fait la période de l'inflation et le chômage ça marche normalement il y avait un grave amont fait de l'équipe une relation négative n'a bien le chômage ou l'inflation ça sera de boulée sur l'illage n'ouké au rafi mhrie d'avant la goulac elle n'a inflation bizarre je pense que je pense que les personnes la plupart de la population marocaine occupe des postes d'amines est allé un grand pouvoir d'achat par contre quand on voit la réalité ce n'est pas ce n'est pas le cas ça marche c'est d'où à la courbe de philippe ce n'est pas valable pour faire les analyses ça marche allez c'est un élément reste autrement dit sur papier ok alors la deuxième section le développement de l'ipsy donc voilà on a vu que la courbe de philippe un collègue à des prolongements des extensions des extensions par la suite on va les voir donc premièrement le développement de 2 de l'ipsy alors le raisonnement de l'ipsy va se faire en deux étapes premièrement la première étape donc un de le raisonnement qui sera présenté par par l'auteur l'ipsy il sera présenté en deux étapes ça marche première étape deuxième étape donc la première étape elle considère donc confirmément à la théorie de l'équilibre la flexibilité de taux de salaire permet de la rétablissement de l'équilibre sur le marché bien le marché du travail c'est à dire que quoi le taux du salaire la variable la variable d'ajustement bien le marché du travail voit le taux de salaire alors on a deux fonctions alors on a le salaire et le salaire réel et le niveau d'emploi alors indé c'est quoi indif l'adacomption à ce qu'on niveau de l'emploi indé c'est la demande d'emploi où elle est qui n'a pas voulu à la demande normalement qu'est-ce qu'on décroissante alors ce n'est où le raisonnement les relents que la demande la demande d'emploi et les dirais à courrier avec positivement avec le salaire réel c'est moi aussi la demande de travel la demande de travail ok on a distingue même deux mondes du travail et deux mondes d'emploi la demande d'emploi oui plus le salaire réel il est quand même dit l'augmentation du salaire réel que qu'est-ce qu'on a dit l'augmentation d'une autre demande d'emploi et l'augmentation du salaire réel on a l'augmentation du salaire de la demande d'emploi mais comment bien la question qui se pose est-ce qu'on a donné le pouvoir d'achat oui comment plus le salaire est-ce qu'on a dit l'augmentation du pouvoir d'achat mais quelle relation avec le niveau d'emploi oui c'est ce que j'ai compris donc deux mondes d'emploi fonction croissante bien le salaire réel qu'au en même temps il le dit de l'ajout salaire réel les entreprises et il faut réjouir si et l'augmentation du chômage et fait si oui j'ai l'augmentation du bonisme et effectivement ça marche donc la demande d'emploi qu'est ce qu'on dit ? c'est quoi ce qu'on dit ? une fois que tu as dit ce qu'on dit tu vas comprendre le lien avec le salaire réel donc la demande d'emploi c'est qu'on dit les entreprises pardon, les ménages ça marche ? donc ces ménages ont acheté une marge réelle pour le salaire une marge importante pour le salaire les yas réels c'est pas l'autre bonsoir 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 derrière c'est la relation croissante mais la demande de l'emploi et le salaire réel je n'ai pas l'explication il faut voir la demande d'emploi ou l'offre d'emploi je n'ai pas l'agent ou le secteur donc la demande d'emploi à l'origine c'est une opération de c'est une opération qui est des ménages qui est de la ménage donc vu que il voit une marge de salaire réel un salaire brut qui a une marge réelle importante vu donc ils vont demander plus ils vont demander plus d'emploi la même raison la même raison pardon pour la demande donc NS c'est la demande d'emploi donc normalement pardon l'offre d'emploi donc l'offre d'emploi normalement qui coule quand on parle de la fonction de l'offre normalement on a croissante mais le cas il est croissante pourquoi l'offre d'emploi de l'entreprise toute augmentation du salaire réel conduit à une diminution de l'offre d'emploi par contre s'il agisse interpréter les deux courbes en termes de travail et des demandes de travail offre de travail ce n'est pas le cas à l'offre de travail en est très bon donc il adresse la demande d'emploi est égale à l'offre de travail ça marche on a une s si l'offre d'emploi est égale à la demande de travail j'ai l'offre de travail je ne sais pas je ne sais pas 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 c'est pas je sais pas que j'ai fait l'offre de travail et c'est une petite demande de travail c'est une petite demande c'est une petite demande de travail c'est une demande et de demande d'emploi c'est une petite nous avons la première chose toujours au bon oui si Oui, c'est vrai. Mouhamid. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais il vaut mieux que l'amploi soit dans le travail. Pourquoi ? Parce que l'amploi, à l'analyse de l'analyse, on a analysé le marché du travail. Oui, effectivement. Il vaut mieux que l'amploi soit dans le travail. L'amploi, c'est l'oeuvre du travail, la main d'oeuvre. Et là, je ne sais pas, c'est plus. Donc l'idée, c'est que l'amploi, quand vous analysez l'amploi, l'analyse est inversée. C'est plus l'offre, c'est plus l'offre. Donc, je vous invite à vous, à l'analyse de l'amploi, et je vous invite à vous, à l'analyse de l'amploi, à l'analyse de l'amploi. Parce que l'amploi, c'est plus l'amploi. C'est plus l'amploi. C'est plus l'amploi. C'est plus l'amploi. L'offre d'emploi, l'offre de travail. Il a mis, il a la juge, les termes. Parallel, j'ai l'analyse de l'analyse. Il qui en 잡era là, c'est plus l'analyse d'escalement. Je pourrais analyse en terme des équations. Je奏 viol electrode . J'ai l'analyse d' repres ship. C'est plus l'analyse de la análise. Si j'ai l'analyse, si j'ai l'analyse de l'analyse, j'ai l'analyse d'un plan de production d'emploi. La fonction de la production c'est une fonction d'emploi, là c'est une fonction de travail, donc elle c'est le travail libre. Dès que je l'analyse dans les équations, je l'analyse en termes de travail. C'est ce que j'ai dit qu'il veut mieux, c'est qu'on se concentre sur le travail, comme variable. Mais on va analyser des termes non qualitatives, c'est qu'on peut analyser des équations, des cours, etc. On peut analyser des termes d'emploi. C'est l'analyse des termes d'emploi. C'est l'analyse des termes d'économie, c'est l'économie, c'est l'économie ou l'économie. On peut analyser des termes d'emploi. C'est ce qu'on appelle en Arabie, c'est l'économie, mais on peut analyser des termes d'emploi. Nous, on peut analyser des termes d'emploi. On peut analyser des termes d'emploi, comme dans un autre domaine, dans la sociologie ou l'économie. Mais dans le domaine de l'économie, on peut analyser des termes de travail. On ne peut pas utiliser des termes d'emploi. C'est ce que j'ai dit Mohamed. Alors, j'ai dit, on déroule l'analyse cette fois-ci en termes de travail. Donc, on a NS. NS, c'est la demande de travail. NS, c'est la demande de travail. Comme vous savez que la demande de travail, elle est habituelle. La demande de travail, c'est une fonction décroissante, une fonction du salaire réel. Donc, elle a dit, c'est la demande de travail. Maintenant, ND, c'est l'offre du travail. L'offre du travail. Donc, c'est le marché du travail. L'équilibre, c'est le point, la confrontation entre l'offre et la demande du travail. Et après, hors de ce point, il y a deux situations. Il y a juste une situation. Il y a une situation où le niveau de NS est supérieur à ND. Ou ADNA et une autre situation où ND est supérieur, c'est-à-dire l'inverse, où ND est supérieur à NS. La première situation, c'est la situation où la demande de travail est supérieure à l'offre du travail. Et la deuxième situation, c'est la situation où l'offre de travail est supérieure à la demande de travail. Donc, en ailleurs, la première situation, lorsque la demande de travail est supérieure à l'offre de travail, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, je n'ai pas le problème. Demande de travail supérieure à l'offre de travail. La demande de travail, c'est les entreprises. ND, en tant qu'offre de travail, je veux dire, les ménages. Donc, quand, Fais-je qu'est-ce qu'on ADNA et le demande, KBR, l'offre, en termes du travail, c'est-à-dire quoi ? Il s'agit de quelle situation ? Sous-emploi ou là ? Sous-emploi. Ou bien, plein emploi en 3 mois. Donc, ADNA, demande de travail, KBR, mène l'offre de travail. Oui. Donc, je veux dire, on a demandé comment ça donne les ménages. C'est-à-dire qu'on a un sous-emploi. C'est-à-dire qu'un sous-emploi ? C'est-à-dire quoi ? Sous-emploi. La... La... signifie quoi mais comme je n'ai sous emploi n'est alors je n'ai pas gagné le quotidien il accueille de sous emploi mais je n'ai qu'on a l'offre du travail l'offre du travail comme la demande du travail la demande oui donc l'offre du travail que bon mais la demande du travail on parle de quoi c'est-à-dire qu'ils appellent les ménages offre comme offre du travail que bon mais d'acheter les demandées par les entreprises par les entreprises et là je reconnais une situation de sous emploi signifier bledna une présence du chômage signifie bledna une présence adnan de adnan du chômage par contre la première situation où la demande de travail la demande du travail que bord mon l'offre du travail c'est à dire ce qui est demandé par les entreprises est supérieure à ce qui est offré par l'eau les 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 léminages autrement dit la situation de plein emploi voilà alors là qu'on fait ce qu'on a dna nb supérieur à ns c'est à dire la première la première la deuxième situation donc de bleu ve le salarié il va augmenter ça sera ce qu'on a dna l'offre de travail que barme la demande de travail à n'a le mouvement de salarié avec un mouvement positif c'est à dire il va augmenter par contre l'inverse si l'inverse il va diminuer toujours à deux c'est l'une a doublé les deux les deux mécanismes augmentation du salarié l diminution du salarié l on a les mécanismes de l'ajustement bien le marché de travail c'est à dire qui vache la première situation qui vache à ce que la réaction d'une l'autre salarié l pour 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 que basse convergent le point d'équilibre offre la deuxième situation lorsque nd supérieur à ns c'est à dire lorsque l'offre du travail l'offre du travail supérieure à la demande de travail acheter à ce que la réaction du salarié elle compte en temps et en temps que en temps que variable d'ajustement le marché de travail pour converger l'aide le point d'équilibre ou l'aide le point de l'intersection entre l'offre de travail demande de travail donc la première situation lorsque nd supérieur à ns la réaction d'ail le salarié elle doit être une augmentation la deuxième situation lorsque nd inférieur à ns c'est à dire que lorsque l'offre du travail inférieur à la demande de travail la réaction pour converger au point d'équilibrer la réaction d'ail le point ou l'aide d'ail le salarié l'aide de la variable cette compte une diminution l'autre monde est une baisse ça marche donc voilà un dit pour la première hypothèse pour la première étape par donc la deuxième étape c'est à dire si le nombre de chômeurs est positif c'est à dire si le nombre de les chômeurs et l'épaule c'est à dire l'écart l'écart mais bien les personnes mais le chômeur qu'on tente et du chômeur c'est à dire les pertes de la partie d'il ya la population active les romans non il m'a qu'il ya ni ma douche un travail ça marche si elle dit si elle dit le nombre d'ail le chômeurs et les positifs alors la différence mais bien l'offre du travail et la demande du travail il ya que l'offre du travail et la demande du travail sera sera positif sera positif c'est à dire à chemin le cas donc elle n n d moins n est supérieur à zéro d'où n d supérieure à n s c'est à dire plus souvent pour un plan à ses emplois c'est à dire sous emplois et à dna et présence de chômage c'est à dire j'en mal à de la perade la zone ok alors ce stock est le stock bien les chômeurs mais il n'est pas et n'est pas stable le stock d'ail les chômeurs et qu'elle la va de la différence les nombres des chômeurs et annie autrement dit à de le stock en la différence mais bien nt ns mais qu'ils prêchent main de jeu une valeur stable mais toujours elle est et les flux de temps ça marche à de la fluctuation d'ailleurs on va voir c'est à dire quoi c'est à dire à dna des personnes entrées ou la dna des entrées et non des sorties de marche en a des entrées et année à des personnes et année des qu'elle est lié qu'on est dans un travail ou elle n'a des personnes qui perdent le travail voilà et des entrées et des sorties on va voir à de la dynamique des entrées et des sorties le marché de travail qu'ils fassent en semelois qui sont entre les équations alors soit que soit culant le nombre d'entrées donc le nombre d'hier des entrées le marché du travail c'est le nombre des personnes qui quittent c'est quoi ça qui quitte volontairement leur travail c'est-à-dire normalement le nombre d'entrées le nombre d'entrées signifie quoi on est le nombre des personnes qui quittent qui ne quittent pas l'image mâche 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 n'est l'imchao n'est l'imchao je ne sais pas qu'un homme veut dire qu'on veut veut dire qu'il est l'étoile même il faut dire qu'il y'a fait une solution d'une fois s'il vous à dire que le fait le fait qu'ils ont vu sur les choses qui sont des C'est le classique, il y a un chômage volontaire et un chômage frictionnel. Pourquoi ? Un chômage volontaire qui dit le classique, c'est que si vous avez un chômage, il y a un chômage, c'est ce qui est toujours le salaire. C'est le salaire, la augmentation de l'inflation, saison, c'est que le salaire est de 쓰레. Alors, il y a un chômage, c'est que le salaire non c'est de tir. Mais la salaire est de tir. C'est de tir. Je suis en train de tir. Ceci, c'est que le salaire, va sentir que le salaire est de tir. C'est de tir. Pour m'aider le salaire, c'est à cause de tir. il n'est pas le fait que ça ne peut pas avoir un sens à la hauteur qui est un coche en même temps que la hauteur on va mettre un élevé on va mettre une activité car elle n'est pas le cas car elle est une activité avec la productivité avec le qualité les endo mais si adéquat obtient les réquittés ou le travail d'une réquitté ou l'emploi et donc les qu'ils réquittent ou l'emploi volontairement aîtré l'une avec la binoise aîtré le marché de travail au lieu du chômeur d'accès me tâtiurim de binoise le binoire ou est-ce que le marché de travail et juge de l'annua c'est ceux qui quittent volontairement leur travail au fait ce sont ceux qui sont en train de chercher un travail au lieu du chômeur d'accès à la recherche de l'emploi qui rippent la qualité d'yelou donc à l'âme tu m'a j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai qui a �arté ces solutions qui ont commencé par une perPP de Ronaldo du chômage positif de ce qui n'est pas le changeur sur notreーん vers vous P graduated et de l'élève surhoo nous qui redé punto vous avez avons une liste qui a couper le chômeur s heures je vais amers dans votre diciendo un chômage qui vous a diffusté quelque chose Avant d'écrire les développements mathématiques, il y a un autre F de U, c'est-à-dire le chômage. Donc le chômage, c'est une fonction, il y a deux paramètres qui vont déterminer le chômage. Soit que le flux d'entrée, les personnes qui vont quitter leur travail volontairement, et les deux, c'est le temps d'attente. C'est-à-dire qu'on peut déterminer le chômage, c'est ce qui est principal, c'est le théorie des bainoirs. Quand vous avez dit bainoirs, c'est comme le bainoirs, c'est le bainoirs, c'est le bainoirs, c'est ce qui est le marché du travail. Et, évidemment, ce qui est-à-dire ce qui va devoir être déterminé. L'utilisation de le travail va être déterminé. Pourquoi ne pas se dénommage ? Si le travail va être déterminé. Pourquoi ne pas se dénommage ? On se dénommage qui va essayer de l'aide du travail. L'apprent la politique qui va sortir du travail d'un petit dénommage, comme le hallelujah le système de mon nom, La politique entre et la politique de l'histoire, c'est-à-dire que la distribution du travail d'un petit dénommage. ça ne vous en a pas d'éteintre qu'on le terrain Donc c'est vrai, je t'ai commencé avec vous j'ai qu'à l'enregistrer pour faire la discussion car je ne vous ai pas d'accomp detrimental à votre dévain et j'ai rien pour savoir que je vous servais pas d'ailleurs Dagea, il va nous présenter tua info, d'accord Je suis soin de vous Je ne suis pas encore éloigné que je suis en train de faire. C'est un plaisir. C'est une idée. Ce n'est pas le principe que vous avez utilisé cette critique. C'est un peu classique. Mais je vous dis, même que c'est classique, il y a des affaires classiques. Il faut défendre les affaires classiques. Le chômage volontaire et le chômage friccionnel. Pour les compter que les expressions, pour échapper à ce qu'il ne l'a fait. Ce n'est pas une aide à faire de la plus ça, cela n'a pas d'évoiler pour rester à cléter et à la plus. C'est sans doute parce qu'il ne fait pas d'évoiler d'évoil que vous avez besoin. Et cela n'a pas d'évoil. Si c'est quelqu'un d'évoiler, cela n'a pas d'évoile pour rester à cléter et à la plus. Le marché n'est pas capable d'agir que ce soit via les prix, que ce soit via les quantités, que ce soit, qu'il y ait l'équilibre. Et ce n'est pas ? Ce n'est pas possible d'agir. Non, merci, c'est tariq. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous voyez les deux tours, qui vous avez eu l'occasion de vous, c'est une chose qui n'est pas classique, ou la Kinesia. Si il est classique, il va y avoir la priorité de la sécurité du marché. Et si le monde n'est pas capable, il va y avoir la priorité du marché. C'est-à-dire que c'est toujours l'économie du marché. Et le marché est capable de se réguler. C'est un classique. Il va y avoir classique, un nouveau classique, si vous voulez libérer, il va y défendre le marché, il va y défendre le marché. C'est une chose qui n'est pas possible. Il va y arriver. Il va y arriver. Mais après le marché, il va y arriver. Donc, il va y arriver. Il va y arriver. Il va y arriver. les économistes d'elle keynésien c'est le déséquilibre ou les économistes d'elle classique si toujours l'équilibre et les garanties oui oui le chômage est imputable à l'offre de travail non pas la firme voilà, je suis le seul et je suis le seul à dire, pourquoi, c'est le cas classique, il y a un chômage il y a un problème dans l'entreprise, il y a un problème dans le ménage car c'est un problème classique, il y a un problème dans l'entreprise et si vous avez un problème dans le chômage, il y a un problème il y a un événement involontaire, là il est volontaire ou là qu'un chômage n'a pas de salaire bas il y a un chômage volontaire, le chômage volontaire qui dit qu'il y a un chômage qui n'a pas de salaire bas c'est-à-dire ceux qui vont quitter volontairement leur travail donc, c'est ce qui dit qu'il y a un chômage qui est imputable il est imputable aux offreurs de travail, c'est-à-dire les ménages c'est ce qui dit qu'il y a un chômage qui est imp Minnesota aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qui dit qu'il y a un chômage ce qui dit qu'il y a un chômage comm Tetreux c'est ce qui dit que c'est un chômage c'est c'est café Il n'est pas besoin de travailler sur le plan. Il va plus plus de choses. Il va plus de personnes à cause du cause du développement de la communauté. C'est le point de vue. La communauté est la qui a fait la taille. Il n'a pas de laisser la salle à un niveau. Il va plus de choses. Il est un objectif qui a dit le Parlement. Je crois que c'est le guide de la ville. Il n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il n'est pas le cas. c'est le classique pour la gestification du chômage. Il n'y a pas de souk, il n'y a pas de souk, il n'y a pas de souk. C'est ce qui est la gestification, c'est les arguments principaux par le classique. Donc, dans cette situation, le psy, c'est la gestification du chômage. Oui, c'est bien sûr, c'est bien sûr. Il faut le dire par la pensée qu'il existe en tant que souk. C'est le fait, c'est l'adversaire qui veut dire les problèmes. L'adversaire de travail qui veut dire que le tout, ça veut dire que le sois. Tout le monde a fait ser le travail, si on ne sait pas, c'est le cois de mon travail. Pourquoi ? Il existe des des besoins. Dans la première chose, il y a un petit peu, c'est la première chose. C'est-à-dire ceux qui quittent volontairement leur travail, c'est-à-dire les en attente d'une autre opportunité de travail. C'est-à-dire ceux qui quittent volontairement leur travail, c'est-à-dire le temps d'attente. C'est ce qu'on appelle le chômage frictionnel, la forme de chômage frictionnel. C'est ça. Merci. Merci beaucoup pour cette obligation. Pour conclure, cette différence, comme je l'ai dit, est expliquée par deux raisons. Ndm et ns. Ce sont les nombreuses personnes en chômage. C'est-à-dire le nombre de chômage. Cette différence est expliquée par le droit. ça marche vu mais on a deux paramètres que le nombre d'entrées out est le temps moyen entre deux entrées et année d'éclat 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 ça marche juste les entrées ça marche c'est-à-dire à d'éclat 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 mais il m'a dit qu'ils quittent mais une fâche fâche qui était le travail année l'omploi l'oubli à l'eau c'est qu'à l'omploi tienne ça marche donc aide le cul à de l'ombre d'entrées qui est saoui indé c'est-à-dire le nombre indémoins ns le nombre du chômeur sur t le nombre du chômeur sur t il est donné un démoins ns est égale donc est égale à que fois t que fois t donc c'est à dire que le nombre du chômeur le marché de travail il explique du jeu il explique et que oui explique et peut-être qu'on va les personnes qui quittent volontaires volontairement leur travail c'est à dire le chômage volontaire ou des rois le chômage frictionnel le chômage frictionnel parmi les types de chômage et le chômage frictionnel sur le chômage frictionnel le bétal et c'est qu'il ya chez eux c'est la classe donc c